Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis 2024. Je suis Evangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire. Je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier les auteurs, les éditeurs, les agents littéraires pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je me propose de vous lire une chronique que j'ai rédigée le 9 avril 2024 concernant « Une femme debout » de Catherine Bardon, parue le 4 janvier 2024, aux éditions Les Escales, 288 pages. Quelques citations pour commencer. Après la mort, il n'y a rien, et la mort elle-même n'est rien. Mourir en combattant, c'est la mort détruisant la mort. Shemes Haney Les livres servent d'écrin aux vies, ils les tiennent à l'écart de l'amnésie, de la violence et de la désorganisation du monde. Voilà pourquoi il est nécessaire qu'ils n'en fassent qu'à leur tête. Laurent Bénégui Citation de l'autrice elle-même J'espère que ce roman, qui n'est pas un plaidoyer mais plutôt un état des lieux, contribuera à faire connaître la situation migratoire complexe dans l'île d'Hispagnola et à éveiller la vigilance plus que jamais nécessaire face à la situation des migrants et à toutes les formes de racisme. Romand biographique ou biographie romancée, quoi qu'il en soit, un récit essentiel et incontournable alors que les crises migratoires sont au centre des préoccupations mondiales. Ce qui se déroule sur l'île d'Hispagnola entre Haïti et la République dominicaine en est une illustration dramatique. Ce roman est pour son autrice une dette envers une femme qu'elle n'a pas connue. Elle se sent le devoir de retracer le parcours exceptionnel de cette avocate, défenseuse des droits de l'homme et du citoyen haïtien vivant en République dominicaine. Elle fait maintes fois récompenser, honorer au cours de sa trop courte existence et l'on comprend pourquoi. Prix Ginetta Sagan en 2003, prix Robert F. Kennedy des droits de l'homme en 2006, médaille Giuseppe Motta en 2008, prix international de la femme de courage en 2010. Catherine Bardon remonte le temps, jusqu'à la naissance en 1963, de celle qui sera une héroïne hors du commun, surdouée, préoccupée des autres, révoltée par l'injustice, prête à tout pour lutter contre celle-ci, consciente dès ses 13 ans qu'il fallait s'engager dans une révolte organisée, imposer ses vues et ses exigences à des patrons esclavagistes, à des gouvernements. Elle va sérieusement gêner les dirigeants haïtiens et dominicains. Elle, la petite fille de pauvre élevée dans un bataille, sorte de campement, où survivent misérablement les coupeurs de cannes à sucre dans des conditions insupportables. Venues en République dominicaine pour six mois, ses parents ont vite déchanté. Piégés dans une zone de non-droit, esservis et sous-payés. Un retour en Haïti est impossible. Les voilà bloqués, comme des milliers d'autres, dans un no man's land, un enfer. A sa naissance, l'administration dominicaine a mal orthographié son prénom, inscrivant le prénom de Soleyn et le nom de Pié. Cela commençait mal. Par ces manifestations, elle attira l'attention du public et d'organisations internationales défendant les droits de l'homme. Cette militante a combattu toute sa vie en République dominicaine l'anti-haïtianisme, que manifeste régulièrement une partie de la population dominicaine envers les émigrés haïtiens. En 2005, devenue avocate, Mme Pierre demanda à la Cour interaméricaine des droits de l'homme de statuer sur le cas de deux enfants d'origine haïtienne qui se sont vus refuser un certificat de naissance dominicain. La Cour interaméricaine a confirmé les lois régissant les droits de l'homme et interdisant la discrimination raciale dans l'accès à la nationalité et à la citoyenneté. Le tribunal a également ordonné au gouvernement dominicain de fournir les certificats de naissance. Malgré cette victoire, tout s'enlisa et le combat dut reprendre. Tout fut fait pour la décourager. Par exemple, en 2007, elle fut menacée d'être déchue de la nationalité dominicaine en raison de l'erreur sur son nom à sa naissance. En 1981, elle fonde le Mouvement des femmes dominicano-haïtiennes, le MUDHA, M-U-D-H-A. En espagnol, El Movimiento de Mujeres Domenico-Haïciana, une organisation non-gouvernementale contribuant à éveiller la conscience de l'opinion publique dominicaine et internationale sur le sort inacceptable et les conditions inhumaines réservées aux membres de la communauté haïtienne vivant en République dominicaine. Elle fut l'invité et l'amie des grands de ce monde, entre autres les Kennedy et Obama, mais aussi des plus humbles. Elle meurt malheureusement le 4 décembre 2011 des suites d'un malaise cardiaque. Suite à sa disparition, la situation des haïtiens en République dominicaine a encore empiré dans un silence assourdissant. C'est quoi une vie d'homme ? C'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté. Ces mots de Aimé Césaire auraient pu être ceux de Sonia Pierre, ceux de Robert Kennedy également, qui affirmaient « Vous voyez le monde tel qu'il est et vous vous dites « Pourquoi ? » Moi, je rêve d'un autre monde et je me dis « Pourquoi pas ? » Alors, laissons passer les rêves, portons-les, accompagnons les rêveurs, si nous ne pouvons en être nous-mêmes. Et surtout, ne les oublions pas et continuons leur œuvre. Je vous laisse découvrir la quatrième découverture, ainsi que la biographie de Catherine Bardon, sur le site internet de l'éditeur. Et je vous rappelle le nom de l'éditeur, pardon, j'arrive. Les escales, évidemment. Merci infiniment à vous tous et à très bientôt. Au revoir.